Je rends star et Babybel, une amitié de longue date. Avant que Je rends star ne prenne ses distances dans un communiqué cette semaine, les deux hommes aujourd'hui au cœur d'un scandale médiatique, se sont beaucoup fréquentés. Leur amitié ne date pas d'hier, il n'y a qu'à faire le compte de toutes les vidéos et photos publiées sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand la presse parle de Jérôme Gislon, alias Je rends star, le nom de Pascal Cardenas n'est jamais très loin. Mais depuis la semaine dernière, leurs deux noms sont associés à une date d'accusation. Un membre actif de Snapchat a publié des extraits de conversation relayant des accusations de détournement de mineurs contre Pascal Cardenas. Visé par une plainte pour viol sur une heure, d'après l'AFP, ce proche de Je rends star, aurait porté plainte mercredi 17 janvier pour diffamation et atteinte à la vie privée, selon France Info. Contacté par 20 minutes, le parquet de Nîmes, gare, n'a pas souhaité faire de commentaire à ce stade. Qui est cet homme, surnommé Babybel par Je rends star, qui se retrouve désormais au cœur d'une tempête médiatique ? Le cul, ça ne l'intéresse absolument pas. Sur France Bleu, sa fiche permet de retracer sa longue carrière. Après avoir été animateur à Radio France Bordeaux Giron de 1988 à 1990, il a été reporter à Nîmes de 1990 à 2007, puis producteur à France Inter en 1997. En 2007, il devient coordinateur numérique à Radio France. C'est finalement dans les vidéos diffusées par Je rends star, qu'on en apprend le plus sur cet homme au crémis qui ne cache pas son. En novembre 2016, Libération concepte son portrait du jour à Je rends star. Le nom du coordinateur numérique de France Bleu y apparaît très vite. Pascal Cardenas apporte un peu de couleur à la prose. C'est un énorme bosseur et son fonds de commerce, c'est la bêtise humaine. Le journaliste de France Bleu n'hésite pas à donner quelques détails croustillants. Le cul, ça ne l'intéresse absolument pas, affirme-t-il. Soutien et ami de longue date de Je rends star, Pascal Cardenas est un personnage récurrent de ses publications en ligne dans lesquelles il est souvent malmené. Insulté, humilié, il accepte tout, même d'être filmé en train de prendre sa douche. Je rends star, greffé à son téléphone, n'a jamais un cours d'imagination, quand il s'agit de le nommer, boule de pu, vermine, vieille branche, salope. Des soirées sont régulièrement organisées chez lui à Nîmes, et ses fêtes sont relayées sur les réseaux sociaux par Je rends star. Il se déplace même pour fêter les 50 ans de Babybel. Grosse, grosse soirée avec plus de 30 invités, lance le chroniqueur des Fériens du dimanche. Il s'est mis en retrait de l'émission. Le Cardenas Gat existe Depuis le début de l'affaire, le quinquagémer a disparu d'Internet. Ses profils LinkedIn, Twitter et Instagram ne sont plus disponibles. Au lendemain du Je rends star Gat, Radio France a de son côté instantanément demandé aux salariés de supprimer, dans le cadre de sa communication privée, tout ce qui entretient un amalgame inadmissible entre Radio France, France Bleu, sa direction, ses salariés et sa vie privée. En début de semaine, Je rends star a également pris ses distances avec Babybel. J'aimerais dire une bonne fois pour toutes, que le Je rends star Gat n'existe pas. Le Cardenas Gat existe. Aucun doute n'est possible à ce sujet désormais, mais c'est à la justice de se prononcer, explique-t-il. On ne devrait plus les voir ensemble de si tôt.